Il y a eu la révolution sandiniste en 79-80, et là en 90, ça a été la guerre sociale, la guerre des Contrastes, et qui a fait que les Sandinistes ont perdu le pouvoir en 89-90. Là, les stages qu'on faisait à Cuba, on a diminué un peu les stages à Cuba, mais on a transféré au Nicaragua. Au Nicaragua, on a fait des stages pendant 6-8 ans au moins. Et qu'est-ce qui était beau et qu'il faut signaler par rapport aux stages au Nicaragua? Oui. Le Nicaragua a lancé une grande, grande campagne d'alphabétisation. Une grande campagne d'alphabétisation qui a été reconnue par l'UNESCO à la grandeur du pays. Dans certains coins, la moyenne, c'était 48 % d'un alphabète, puis dans certains coins, ça montait jusqu'à 70. Et dans 2, 3, 4 ans, cette campagne d'alphabétisation a permis aux fronts sandinistes de bâtir des petites écoles, puis tout ça, puis de faire reconnaître. Et de qui se sont inspirés pour la campagne d'alphabétisation? La campagne à Cuba, qui était aussi reconnue. Parce qu'à Cuba, après la révolution, la première chose qu'ils ont fait, ils ont mis tous les étudiants à aller à la campagne, à aller partout enseigner, puis sortir le monde, que tout le monde ait au moins le primaire de fait. Et là, aujourd'hui, voyez-vous, 5-10 ans après, c'était le secondaire terminé pour tout le monde. Bien, au Nicaragua, on visait le même modèle. On a fait ça. Et il y a un geste qui a été posé par et la CEQ et la CSN. Jocelyne Bestelot, c'est un cadre à la CEQ, un conseiller syndical, qui a toujours été ouvert à la solidarité internationale. Puis il s'est dit, bien, je vais aller passer deux mois, trois mois au Nicaragua, ça m'intéresse qu'on aille de la révolution. On a dit, OK, t'as un mandat de ciseaux, puis tu regardes comment on peut aller faire des stages. Alors, il rencontre la centrale de Saint-Dinès, puis il regarde ça, il revient, il est tout emballé, puis tout ça. Puis lui, il se rend responsable de ramasser des milliers de crayons, FS et cahiers pour la campagne d'alphabétisation. Il a fourni des cahiers à grandeur. On est allé au Nicaragua en stage, puis on rencontrait les cahiers qu'il avisaient. La Fédération de papiers de la CSN, dans ce coin-là, Chikotimi, je ne sais pas trop, ont donné, je pense, 50 tonnes de papiers, des immenses rouleaux, là, qu'on a envoyés par le bateau cubain, qui passait ici de Montréal, pour amener au Nicaragua pour la production des livres. Parce que s'il y avait une campagne d'alphabétisation, il fallait mettre des livres dans les familles, donc il n'y avait pas de papiers. Et la Fédération a donné, et ils ont payé aussi le transport de ces gros rouleaux jusqu'au port de Montréal, puis l'ont embarqué dans le bateau cubain. Puis le bateau cubain, eux autres, ils se sont chargés de le faire arriver au Nicaragua. Comment une personne, ça a été un militant qui a pensé ça, qui a déclenché les stages, la centrale qui a été approchée, bien sûr, on est là comme instrument pour aller faire le contact, la Fédération du papier. Et le plus beau de l'affaire, à la fête nationale, qui est le 19 juillet au Nicaragua, on a proposé au président de la Fédération du papier, qui avait notre bureau juste en face d'une autre à ciseaux, d'aller au Nicaragua. Puis on parle au Nicaraguayais pour lui envoyer une invitation spéciale, puis qu'il aille fêter la fête du 19 juillet, des 10 noirs et des rouleaux, qu'il appelait, le fonds sandiniste. Et là, il est revenu, ce monsieur-là, c'était extraordinaire. Il dit, moi, je suis allé visiter la maison de la secrétaire générale de la centrale, et il dit, je pense que la cabane de mon chien est plus belle que sa maison. Dans le sens suivant, sa maison, c'est une petite maison très modeste en bloc, parce que moi, je connais, je suis allée. Et où est-ce que c'est un plancher de terre, bien tapé, là, que c'est comme quasiment du ciment, mais tu jettes de l'eau sur ça, puis ça, c'est l'absurde, puis tout ça. Ça, c'était sa petite maison. Une ampoule qui changeait de pièce pour éclairer leur maison, parce que secrétaire général de la centrale, mais il venait de la fonder, la centrale. Alors, de quoi elle vivait? Elle a d'un petit salaire de rien, là. Nous autres, on partait avec nos machines à écrire. On leur a tous fourni leurs machines à écrire pour leur secrétariat. Quand ils ont organisé la maison, ils ont pris une maison d'un riche, là, qui était parti après la Révolution. Ils ont foutu le camp, comme les Cubains, quand ils sont partis, là, après la Révolution. Dans cette maison-là, il y avait des grandes chambres. Le premier groupe en stage avec Robert Cavillon, ils ont enlevé les murs, ils ont fait comme des gens de dortoir, et c'était pour aménager la centrale pour recevoir des stagiaires, des groupes, puis tout ça. Alors, c'était extraordinaire. La douche, il n'y avait pas de rideau, on a porté rideau de douche. Tu sais, ils ont aménagé la maison pour les stages. On a fait les plus beaux stages, là, au Nicaragua. Les gens, s'ils revenaient de là, là, c'était extraordinaire. On est allés ramasser du café, on a fait toutes sortes de projets avec la centrale. La CSN a embarqué, les gens revenaient, là, et on disait, bon, un petit projet de 5 000, 10 000, 15 000. Puis là, on travaillait, tout le monde, on a toutes sortes de choses, vendre des T-shirts, faire des fêtes, puis tout ça. Puis on a envoyé l'argent pour eux autres, c'est de l'or. Parce qu'avec un 10 000 pièces, eux autres faisaient des merveilles. Ça fait que ça, ça a été, là, à partir des années 80, 85, 90, par exemple, la révolution sandiniste, en pleine crise économique, là. Comment rebâtir ce pays-là? Quand on fait une mission avec Louis-Arel, la première chose qu'on obtient, 50 000 $ de Louis-Arel, qui était ministre à ce moment-là, pour déminer le port, le port de Corinthe, le Corinto, qui s'était miné, miné, miné par les contrats. Il y avait, je ne sais pas combien de morts. Alors, Louis-Arel, quand on est allé visiter ça, c'est sûr qu'eux autres, il n'y avait pas l'argent pour faire ça. La crise économique, là, rentrait dans le corps, pas à peu près, là. Puis la révolution commençait. Alors, tous les projets étaient bienvenus. Et là, il y a eu une montée fulgurante d'ONG de tous les pays, là, de l'Europe. C'était le laboratoire au Nicaragua. Ça arrivait là, là, avec des projets extraordinaires qui ont fait des belles choses. Alors, pour le Nicaragua, ça a été ça. Sous-titrage Société Radio-Canada